L'Afrique est assise sur des mines d'or. Il suffit seulement, et c'est l'objectif précis du CIMA, que des ressources humaines se mettent au travail pour que cette Afrique, au lieu que ces jeunes viennent dans les océans occidentaux mourir, pour que ces jeunes restent à Dakar, à Yaoundé, à Bamako, et en sorte que le pays avance, que chaque pays africain avance. Depuis longtemps, avec, évidemment, Félix Ophouette-Boigny, qui a toujours salué en la personne de C. Abdallah, applaudissez-le. Il faut l'applaudir. Il est très modeste, et c'est une sorte de mandala qui ne se fatigue pas, mais qui ne se met pas en avant. C'est ça qui est bien chez lui. Humaniste, respectant les uns et les autres, faisant le consensus, Abdallah Sy a toujours su, à tout moment, venir au secours de ce continent qui en a vraiment besoin. Il le fait avec énormément d'élégance, avec beaucoup de discrétion, et quand je dis « tu as eu une sorte de mandala », évidemment, ça le blesse, alors que ça ne devrait pas le blesser. Donc, le CIMA, c'est le retour de nos cerveaux en Afrique. Le CIMA, c'est les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, ceux qui inventent, ceux qui créent. Le CIMA veut que tous ces cerveaux africains retournent au continent, retournent en Afrique pour bâtir des États puissants, pas des États bellicueux. Et là-dessus, nous sommes fiers d'abord de saluer la présence d'un autre bâtisseur guinéaire, M. Sankon, qu'il faut applaudir. Merci. J'ai été voir de moi-même le travail qu'il fait. La Caisse nationale d'assurance en Guinée n'existait pas. J'ai été vérifié. Je me suis dit, le président Alphacondé est arrivé, il faut avancer. Mais quels sont les premiers projets qui sont réalisés ? J'ai été effectivement à l'assurance maladie en Guinée et j'ai vu que maintenant, les Guinéens sont de plus en plus assurés. Et je suis fier que le CIMA l'ait invité et qu'il soit ici à la tribune, mais il est mieux placé pour moi que moi pour en parler tout à l'heure. Mais aussi, il faut saluer la présence de la République démocratique du Congo. Un jeune présidentiable. Bon, j'espère que s'il prend le pouvoir, que ce sera un véritable bâtisseur qui va rassembler, qui ne va pas faire d'erreur comme certains l'ont fait avant lui. Mais nous sommes fiers au moment où la République démocratique du Congo est en train de retrouver beaucoup plus de paix en mettant faire... Oui, ils ont mis fin à ces combats qui empêchaient la République démocratique du Congo d'avancée. Donc, nous avons l'un des jeunes représentants de la République démocratique du Congo qui s'appelle François Moukabo, qui est là. C'est un garçon qui est plein d'avenir et plein de talent. Et tout à l'heure, il aura le plaisir lui-même de parler de ce qu'il veut faire pour la République démocratique du Congo. Maintenant, on va revenir à votre chose. Mandela. Le président est bien placé pour rendre hommage à Mandela. Hier, nous étions à un grand dîner débat avec nos amis israéliens. On a fait un très grand dîner jusqu'à 3h du matin. Ils ont dit que ce que fait Mandela, c'est un peu leur façon de voir l'avenir par la paix, par l'humanisme, par le sérieux, par les bons rapports. Ça a été très bien. Je trouve que c'est un peu tard parce qu'il y a eu un moment où, quand on luttait contre l'apartheid, ils n'étaient pas souvent aussi engagés qu'ils l'étaient hier. Mais ça s'est quand même très bien passé parce que, quand je vois des israéliens, parce que nous, nous sommes universalistes, nous voulons que toutes les cultures s'entendent, nous voulons que toutes les religions vivent ensemble, il n'y a aucun problème. Ils ont rendu hommage et puis moi, je suis parti d'être travailleur du matin, très content, très émerveillé. Maintenant, le président Abdelhassi, qui, pour moi, a toujours su, bien avant, qu'il fallait continuer à apaiser, qu'il fallait continuer à proposer, mais aussi qu'il faut travailler, eh bien, il s'est comporté en Mandela, très modestement, dans son travail. il est bien placé tout à l'heure pour rendre hommage à Mandela. Ce que nous disons, c'est que nous devons mériter l'héritage de Mandela. Et c'est ce que Abdelhassi va bien vous expliquer. il ne s'agit pas de faire de très grands discours. Vous savez, nous étions à l'Élysée, tous les chefs d'État ont rendu hommage à Mandela, ils ont raison. Tous les chefs d'État, sans exception. Seulement, certains oublient que Mandela n'a fait qu'un seul mandat. Et que eux, ils ont déjà plus de 20 ans de pouvoir. Ils ne l'ont pas dit. Alors que Mandela, très modestement, pouvait dire, moi j'ai fait 27 ans de prison, je reste jusqu'à la mort, en quelque sorte. Et il a su, au bout d'un mandat, passer la main et finalement, même s'effacer. Tamborbeki est venu, aujourd'hui, chez Jacob Zuma. Autrement dit, Mandela, ce n'était pas le culte de personnalité. Mandela n'a jamais dit qu'il était non plus un saint ou un prophète. Il a dit tout simplement qu'il est un citoyen simple parmi les autres citoyens. C'est toujours de ce point de vue, il a joué la carte de la modestie parce que quand on est c'est qu'on est fort, c'était un homme fort et le président Sik Abdallah lui rendra mieux que moi hommage tout à l'heure. Et avant de passer la parole au président Sik Abdallah, nous nous prenons vers le futur, le futur africain qu'il faut maîtriser, le futur africain qu'il faut réussir, le futur africain qui doit sauver un peu le monde qui est à la dérive. qu'on le dise ou qu'on le nie, quand vous voyez toutes les catastrophes naturelles actuelles des pays qui sont engloutis sous les mers, des sécheresses ici, des catastrophes ailleurs, mais il faut des hommes et des femmes comme Sik Abdallah pour en parler dans un débat sain, dans un débat éclairé, et finalement faire quelques propositions avec chacun de vous. Avec chacun de vous. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la valeur de Sima, c'est que nous prenons en considération les propositions, les projets des uns et des autres, et naturellement pour le continent africain, parce que c'est comme ça que nous allons maîtriser le futur africain. Mais aussi, si nous maîtrisons le futur africain, nous pouvons aider aussi les autres à aller de l'avant dans un futur qui sera à la fois humaniste, fraternel, amical. Sur ce, une fois de plus, au nom de Sima, très bonne année et surtout très bonne fête de fin d'année, je suis fier de passer enfin la parole au président Abdallah Sy et je vous demande de l'acclamer. Merci M. Kamara. On aura vous invité à l'entame de mes propos comme l'a tout à l'heure si bien dit M. Kamara, que l'Afrique est en délire. Avant de poursuivre mes propos, je vous demande qu'on observe une humide silence à la mémoire de Nelson Mandela. Merci. 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 On aura vous invité, comme vous le savez mieux que moi, je crois que chacun dans tout vous pouvait être à cette tribune et parler mieux de ce grand homme qui est Nelson Mandela. Je me souviens le jour de sa libération, nous étions, M. le Président, à Konakri. Quand les images passaient dans toutes les télévisions montrant ce grand africain en compagnie de Bini Mandela les points levés. Ce symbole de la lutte a marqué beaucoup de générations d'Africains. Les intellectuels ont écrit beaucoup sur Mandela. Les artistes ont chanté Mandela. Nelson Mandela est une référence. Il y a quelques jours, je crois, un meilleur hommage doit être rendu par mon autre noir africain, à savoir le Président Barack Obama, dans des mots, des termes choisis. Je me dis que meilleur hommage ne pouvait être rendu à ce grand homme que ce discours de Barack Obama. Lutte politique, lutte économique, Nelson Mandela marque et marquera jusqu'à la fin de ce monde, l'Afrique et le monde. Ici, les Noirs, en Afrique du Sud, aujourd'hui, ont un réel pouvoir économique. c'est grâce à ce grand homme, à cette lucidité. Après 27 ans de passer dans les Gouelles sud-africaines, à sa sortie, cet homme a étonné le monde par sa sérénité. Par sa sérénité et par le fait qu'il a donné l'exemple à tous les Africains que le pouvoir politique va réunir son peuple. Je crois que certains n'ont pas encore bien compris ce combat de Mandela, mais nous pensons et nous croyons que la jeunesse africaine a compris ce message et nul doute que dans les décennies à venir, comme on le constate, l'Afrique se transformera. Parce que vous n'êtes pas sans générer qu'aujourd'hui que l'Afrique est très convoitée, extrêmement convoitée. Vous le savez tous. Mesdames, Messieurs, dans vos actes de quotidienne, vous vous rendez compte de l'importance que vous avez, l'importance que vous représentez, que votre pays, que le contenant représente. Durant nos deux jours que nous passons ensemble, aujourd'hui et demain, nous ne manquerons pas à chaque occasion de magnifier la grandeur de cet homme. on aura vous invité. Permettez-moi de présenter mes remerciements à nos amis qui viennent du Congo, mon ami et frère M. Frédéric Boumasalou. Nos amis du Tchad, et qui, je crois, demain, veulent passer en direct la cérémonie de remise de gala à la télévision tchadienne en direct. Je remercie aussi notre ami M. Odas Bukuru du Burundi. Je remercie le président Raphaël Insoutungi de la Kusumaf, ici présent, qui est très discret. Je remercie nos amis de la Côte d'Ivoire, M. Théodore Ndiamnien. Je remercie nos amis de Djibouti, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, M. Alouk Tottomota, mais aussi M. Malik Sanko, qui est l'un des hommes les plus influents en Guinée, qui est venu avec une très forte délégation pour justement magnifier son combat et le combat du ciment. On aura vous invité dans exactement deux ans. Le Conseil des managers africains, anciennement comme des managers africains, fêtera ses 30 ans à Abidjan, à Abidjan, à Yaoundé et à Dakar. Permettez-moi, j'oublie justement de saluer notre ami de l'Iran, ici présent, qui me vient d'Abidjan, qui représente notre ami Akka Salomon. chers amis, remercier notre frère ami Akka Salomon. Je disais tantôt que dans deux ans, le ciment fêtera ses 30 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a six mois, le président Patis Kouamé, le secrétaire du Conseil de l'Entente, rappelait au niveau de cette tribune le parcours du Conseil des managers africains. 30 ans, ce n'est pas cinq ans, ce n'est pas dix ans. Quand, en 1986, permettez-moi ce bref rappel, nous avions après une audience que nous avait remise son excellence de l'idée de regrouper les Africains qui sont dans le secteur économique. Oufo de Boadji nous avait encouragés en nous disant aussi que c'est un travail de très, très, très long à l'aile. Vous avez un combat extrêmement difficile. Nous avons dit à l'époque que regroupez-vous d'abord en tant que francophone. Après, vous l'étendrez dans les autres pays anglophones, l'usophone et ailleurs. La vision que nous avions avec nos amis, c'était qu'à l'époque, comme vous le savez si bien, la fête était au bas. On parlait d'un faux pessimisme, on parlait de sida. j'en passe même de la macro-gouvernance. Il fallait justement remobiliser, redonner une nouvelle image de ce continent. Aujourd'hui, mes souvenirs vont à tous ces talentueux managers qui ont disparu, qui ont donné de leur vie à cette idée. tous les pays francophones qui ont été membres de cette structure du continent africain, beaucoup de nos amis nous ont quittés. à l'époque, certes, j'étais le plus jeune. Ceux qui vivent aujourd'hui, je dois vous dire, ne sont plus opérationnels. D'autres ont carrément blanchi sous la harnaie, mais l'idée est là. L'idée force est là. Vous saviez, il y a une semaine, je fus un homme comblé. comblé parce que au détour du sommet de Bercy sur l'Afrique économique, c'est tout le combat que nous menons depuis des années que nous voyons en train d'être repris par des hommes d'État. Comblé, comme l'a toujours signifié le président Abdiouf, lui aussi m'avait dit que dur sera le chemin. Vous n'aurez peut-être pas mon soutien totalement, parce que moi aussi, je suis aussi pris par l'âge, mais je pense qu'il faudra, comme le dit souvent aussi le président Abdiouf, continuez, 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 continuez. On aura vos invités. Le message ou les messages que je vais vous transmettre, ce sont des messages d'avenir, des messages de persévérance, pour dire que notre continent, nous sommes tous, tous des pionniers. Nous avons été tous, quand nous avons écouté le discours de M. Barakobama, extrêmement satisfait de ses propos, qui ont reflété, ça j'en suis sûr, le sentiment de l'ensemble des Africains. C'est dire que notre continent bouge. Notre continent bouge, et ce continent, en bougeant, devient un continent attractif. Tous les pays africains, même ceux qui n'ont pas de matière première, sont devenus des pays attractifs. Le message que je vous envoie, nous devons justement le véhiculer à travers la jeunesse africaine. C'est justement l'objectif des 30 ans que nous allons fêter, non seulement avec vaste, mais avec une louisine intense, avec une publicité extraordinaire, dans ces trois pays que j'ai dit, mais aussi dans les autres pays qui ne seront pas oubliés. Ce sera aussi l'occasion, nous envisageons justement, avec notre soeur, madame Françoise Founine, et notre soeur, ici présente, madame Maïmouna de mettre sur pied une grande organisation féminine des femmes opératrices économiques en Afrique. Ce sera le fer de l'ange, parce que bientôt nous allons aussi passer le relais, et je vous dis qu'il n'y a que les femmes qui peuvent justement prendre ce relais, donner corps aux idées que nous avons véhiculées depuis de longues années. Je tiens aussi à remercier madame Mouna Saou, ici présente. En une semaine, nous avons assisté à un important colloque à l'Assemblée nationale. Trois jours après, avec les éminents membres de HEC, nous avons passé un bel après-midi où je pense que madame Mouna Saou a fait en sorte que l'idée que nous combattons depuis des années soit maintenant une idée qui doit être ancrée partout. Chère madame, merci, je tiens à ce que vous l'applaudissez. Honneur à vous inviter. J'aurais aimé que le président du COSUMAF vienne se table, mais tout à l'heure je lui cèderai ma place. Il attend à nous dire sur cette Afrique émergente. Mais, comme j'ai ici M. Malik Sonko qui se fait très discret, je crois que c'est un homme de décision. Tout à l'heure, nous lui passerons la parole et je pense que les propos qu'il aura l'occasion de nous donner permettront d'abord que nous ayons notre prévière pour cette matinée. pour ne pas trop prendre la parole, comme je pense que demain vous allez m'écouter très longtemps, je passe la parole à mon ami Mohamedou Diar qui va vous parler de l'Afrique émergente et celui qui va conduire les débats ce matin. Et en tout temps, on passe la parole comme je le souhaite à M. Sonko et au président de Kossumaf. Je vais commencer là où il a fini que le sommet de Bercy, c'est-à-dire le 4 décembre dernier, quand en prélude du sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique, 4 chefs d'État, donc il y avait les chefs d'État du Sénégal, Macky Sall, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de Tanzanie, dont le nom est très difficile à prononcer, Diaya Kaya, Diaya Kaya, pour moi, et évidemment le président François Hollande. Donc ces 4 chefs d'État étaient à Bercy, c'était très important, et je pense que le plus important encore, c'était qu'il y avait 560 chefs d'entreprise français, et africain. C'était une rencontre organisée par le MEDEF. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, l'Afrique est devenue de plus en plus attractive parce que l'Afrique a des taux de croissance exceptionnels. Tout à l'heure, je vous dirai les chiffres de la Banque mondiale que j'ai notés concernant donc les taux de croissance en Afrique, aussi bien pour l'année passée que cette année-ci, et qui sont des taux de croissance qui font rêver la France, en tout cas, et la plupart des pays européens et des pays occidentaux d'ailleurs, en général. Le MEDEF a constaté que la France a perdu 50% de parts de marché en Afrique en 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais ça ne fait pas tout à fait 11. Donc, les parts de marché de la France sont passées de 10% à 4,7%. Et donc, la France, qui est un partenaire historique de l'Afrique, mais de toute l'Afrique d'ailleurs, les pays francophones évidemment, mais aussi les autres, le MEDEF a compris qu'il fallait un sursaut. Il y avait la nécessité d'un sursaut. Et que ce sursaut avait été auparavant théorisé, pour ainsi dire, par M. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui a remis un rapport, donc, ce jour-là même, ce mercredi-là, le 4 décembre dernier, et ce rapport a établi ou préconisé 15 points d'intervention pour la France pour doubler, l'objectif est de doubler les exportations françaises en Afrique, d'étendre la zone franc, si c'était possible, à d'autres pays que les pays membres, y compris des pays anglophones. Le Ghana a été cité nommément, je crois aussi la Sierra Leone, etc. Mais l'idée qui rejoint le combat du CIMA depuis presque 30 ans, moi, le premier sommet du CIMA auquel j'ai participé, c'était en 1987 à Kinshasa. J'étais témoin oculaire, j'étais là en tant que journaliste pour représenter le journal Le Soleil de Dakar qui m'avait envoyé comme reporter. Et c'était un sommet, c'est une digression que j'ai faite là, un sommet exceptionnel puisqu'il y avait des sommités politiques et intellectuelles, ivoiriennes, camerounaises, évidemment, zahiroises, puisqu'à l'époque c'était le Zahir, comme M. Benbasa Oulonan qui avait accueilli le sommet. Et ce sommet s'était déroulé aussi bien à Kinshasa qu'à Badolité puisqu'on avait fait un séjour mémorable dans cette partie équatoriale de l'Afrique. Nous sahéliens qui découvrions une forêt dense exceptionnelle, cela nous faisait rêver puisque notre principal problème au Sahel évidemment c'est la verdure, c'est l'eau, c'est les problèmes que nous avons. Donc nous avions vu que l'Afrique avait tous les atouts comme nous l'avions appris à travers les œuvres de Cheikh Antayop qui a toujours milité lui pour l'intégration économique de l'Afrique. Ça c'est la parenthèse. Donc le CIMA ce n'est pas une affaire qui a commencé il y a deux ou trois ans etc. Non, effectivement c'est il y a très longtemps depuis 1985 et que donc bientôt évidemment dans deux ans nous allons fêter le 30e anniversaire. Et des choses exceptionnelles ont été réalisées par le CIMA. Bon ça, le Président vous en parlera certainement demain pendant le gala. Pour arriver donc au rapport de M. Védrine si M. Védrine préconise un certain nombre de plans d'action pour que la France retrouve son dynamisme en Afrique c'est parce que la France a compris maintenant que l'Afrique était d'une certaine façon l'avenir de l'Europe. Ils ont nié cela pendant un bon moment parce que je ne veux pas jeter des pierres dans le jardin de l'ex-premier ministre Lionel Jospin qui avait théorisé l'idée selon laquelle la France devait chercher des partenaires dans tout le continent et ne pas privilégier telle ou telle relation historique. A mon humble avis c'est une erreur pour l'intérêt même de la France parce que vous ne pouvez pas créer de nouvelles relations ex nihilo. ça prend beaucoup de temps. Par exemple pour que la France puisse réellement prendre pied en Afrique du Sud on le voit aujourd'hui c'est très très difficile et il va falloir que la France déploie encore davantage d'efforts pour étendre sa zone d'influence dans d'autres pays. Mais la France qui est quand même la quatrième puissance économique mondiale peut et doit avoir de telles ambitions. Mais nous ce qui nous intéresse c'est non pas que la France décide de jouer sa carte pleinement en Afrique mais de jouer cette carte comme le dit M. Védrine en inventant un nouveau modèle de partenariat. Il ne s'agit plus comme auparavant de la France-Afrique des précarés des zones non c'est un partenariat gagnant-gagnant comme on dit en anglais et que par conséquent donc ce partenariat doit promouvoir ce qui est fondamental c'est-à-dire le développement de l'Afrique mais aussi les intérêts bien compris des entreprises françaises et européennes en général. Alors c'est pourquoi dans les 15 propositions que j'ai notées ici par exemple il y a la première faciliter la circulation des acteurs économiques réviser la politique des visas parce que ça c'est un blocage tous les Africains certainement on a des amis qui auraient pu qui auraient voulu être là aujourd'hui qui ont eu certainement des problèmes de visa il y a eu des retards etc. et c'est récurrent et c'est absurde les chefs d'entreprise africains qui gagnent bien leur vie chez eux n'ont aucune envie d'être des immigrés ici donc tout simplement ils voudraient venir participer et retourner chez eux donc la France a bien compris en tout cas la France l'élite mais maintenant il faut que cela se traduise par des actes concrets au niveau des consulats français dans chacun de nos pays bon ça je pense que puisque l'idée est bien formulée et que certainement les autorités politiques vont prendre les mesures qui s'imposent ensuite il y a ce qu'il a dit comme deuxième proposition relancer la formation du capital humain la coopération universitaire la recherche les échanges intellectuels orienter tout cela vers le développement ça c'est capital parce que sans ressources humaines rien n'est possible et l'Afrique regorge de ressources humaines de qualité et encore les jeunes générations africaines encore davantage que les anciennes le nombre d'Africains ici à Paris qui sont sortis des grandes écoles françaises et qui malheureusement ne sont pas rentrés parce que pour telle ou telle raison on trouve ici des conditions etc il en est de même aux Etats-Unis moi j'ai eu la chance d'avoir vécu dans les deux pays aux Etats-Unis et ici et j'ai vu le même phénomène de fuite de cerveau et malgré les efforts que nos pays essaient de consentir pour les faire revenir c'est presque impossible et il en est de même pour les Européens parce que il y a à peu près la moitié des chercheurs européens qui ont déserté l'Europe pour s'installer aux Etats-Unis et ailleurs pourquoi aux Etats-Unis parce que ils ont des conditions de travail et des possibilités d'épanouissement personnelle qu'ils n'ont pas ici par exemple les français savent très bien que dans la Silicon Valley il y a je ne sais pas combien de milliers de jeunes français tout a été tenté pour les ramener ils refusent parce qu'il y a des problèmes d'impôts il y a des problèmes de fiscalité etc et puis il y a même des problèmes de confiance vous prenez un vieux entre guillemets comme Luc Montagné co-découvreur du virus du sida à l'âge de 65 ans la France lui dit vous êtes à la retraite vous dégagez les américains disent mais venez on vous donne un labo le choix est vite fait il traverse l'Atlantique il est là-bas il a son labo il a 65 ans ou maintenant peut-être un peu plus mais il est encore dans la force de l'âge et il peut travailler mais la France a ces voilà a ces ces blocages administratifs qui font que voilà tout ça doit être repensé par exemple aujourd'hui bon hier je suivais une émission à la télévision sénégalaise on a un problème terrifiant au Sénégal en ce moment même une raréfaction je mets des guillemets de professeurs de mathématiques et de philosophie pourquoi ? un prof de maths a expliqué il était à l'antenne il a dit que oui puisque quand le président Blyward avait pris le pouvoir il avait convoqué les scientifiques il avait discuté un peu avec eux bon il avait constaté lui aussi qu'il y avait un problème avec les mathématiciens il a dit qu'est-ce qui se passait ? il dit que oui la plupart des profs de mathématiques se reconvertissent dans l'informatique parce que c'est beaucoup mieux payé et donc ils désertent les salles de classe et le phénomène est devenu alarmant aujourd'hui on manque vraiment et ce que ce prof de mathématiques M. Tiam a dit hier à la télévision sénégalaise est non seulement alarmant mais même dangereux parce qu'il dit que finalement ils ont été obligés de recruter des gens qui ne sont pas réellement des profs de mathématiques et qui faisaient des corrections qui étaient plus que douteuses et ça pénalisait beaucoup les candidats à certains examens alors que faire ? c'est un problème qui est récurrent au Sénégal à l'époque quand on avait des profs de mathématiques ils partaient en Côte d'Ivoire pourquoi ? parce qu'ils étaient mieux payés en Côte d'Ivoire donc on faisait appel à l'assistante technique française et on avait des profs de mathématiques qui venaient pour un moment etc. mais pourquoi ne pas réfléchir à essayer de reprendre les profs de mathématiques à la retraite pendant un certain temps etc. en essayant d'en former et de faire en sorte que ces profs de mathématiques soient dans des conditions telles qu'ils resteraient professeurs de mathématiques donc ça c'est des débats parce que les ressources humaines c'est un débat qui est fondamental vous avez nos universités qui explosent en nombre entre guillemets mais en réalité nous avons encore besoin d'avantages mais les fonctions publiques ne peuvent pas les recruter bon voilà ça c'est un casse-tête auquel le CIMA devrait réfléchir alors une troisième proposition toujours de M. Védrine est de soutenir le financement des infrastructures pendant très longtemps c'était pas le cas on n'a jamais voulu donc regardez je prends toujours un cas pour moi qui est choquant celui du Sénégal malheureusement que nous dit que nous avait dit la Banque mondiale et le FMI il faut des ajustements structurels alors comme par miracle d'ailleurs depuis 10 ans plus personne n'en parle alors que ces politiques ont causé des torts des dégâts mais terrifiants par exemple au Sénégal aujourd'hui il n'y a plus depuis les années 90 depuis la décision du FMI et de la Banque mondiale il n'y a plus de transport de voyageurs sauf pour la banlieue dakaroise et peut-être le train Dakar-Bamako toutes les autres gares historiques du Sénégal le Sénégal les Français l'ont bâti par le chemin de fer c'était d'ailleurs l'opposition fondamentale entre les colons français et l'un des souverains donc très connu au Sénégal qui s'appelle Lat Dior qui s'est battu qui ne voulait pas qu'on mette les reins parce qu'il savait que si on met les chemins de fer on colonise le pays aussi et c'est ce qui s'est passé quand il a malheureusement perdu la bataille mais ces gares historiques à Tiwauan ceux qui connaissent le Sénégal qui est sans lui etc. sont aujourd'hui la gare de Dakar c'est un musée aujourd'hui si vous allez là-bas vous allez voir c'est l'architecture du 18ème siècle français c'est magnifique mais une gare n'a pas pour vocation de devenir un musée ça doit être un lieu de vie de commerce voilà et malheureusement bon pour ne pas donc voilà ensuite il y a d'autres propositions qui sont intéressantes l'ancien qui est de contribuer au renforcement des capacités de financement donc de l'économie africaine parce que c'est un problème très sérieux le financement de l'économie il faut que des banquiers des hommes d'affaires des investisseurs mettent ce qu'il faut et c'est là où il y a un problème avec la France aussi parce que le volontarisme politique c'est très bien on nous dit que la France va tout faire pour augmenter pour doubler c'est ce que le président Hollande a dit doubler les investissements français en Afrique mais est-ce que la France a l'argent pour le faire est-ce qu'il s'agit de capitaux privés ou publics bon ils ont dit aussi qu'ils vont entraîner avec eux l'Europe ce qui est une excellente idée les chinois eux ils ont l'argent et ils l'investissent réellement en Afrique bon puisque nous en Afrique on n'a pas souvent le choix on prend puisque les chinois eux ne posent pas des problèmes de bonne gouvernance etc mais à long terme ce financement chinois aussi va poser débat et doit poser débat mais pour le moment on en a besoin alors ce que dit le rapport Védrine qu'il faut susciter des alliances franco-africaines dans les secteurs clés ça c'est fondamental et je vois dans ces secteurs clés l'agriculture voilà l'énergie voilà deux points qui sont des points fondamentaux dans presque tous nos pays 60% au moins de la population vit de l'agriculture et dans tous nos pays il y a un problème récurrent de manque d'énergie en tout cas d'énergie électrique et tout le monde se rappelle le dernier voyage du président Obama en Afrique enfin pas le dernier là pour rendre hommage à Mandela mais quand il était venu au Sénégal ensuite en Afrique du Sud et dans un autre pays africain il s'était engagé à trouver un financement de 17 milliards de dollars 9 milliards de la part du gouvernement américain et 8 à peu près de la part des privés mais les besoins réels de l'économie africaine en matière d'énergie sont de l'ordre de 40 milliards de dollars qui devraient être investis chaque année et pendant 20 ans au moins et c'est pas le cas donc vous allez dans chacun de nos pays vous avez des délestages vous avez et ça se répercute sur toute la chaîne économique les entreprises les mêmes investisseurs qui viennent qui investissent et que le courant ne répond pas pour ainsi dire voilà ça pose un problème très sérieux donc c'est pas la quadrature du cercle mais c'est quand même un casse-tête et les africains devraient y réfléchir et mobiliser toutes les ressources possibles et imaginables tous les investissements sont les bienvenus en Afrique mais évidemment il faudrait que ce soit des investissements propres pas de l'argent voilà sale des blanchiments etc alors une la neuvième bon je m'arrêterai à celle-là proposition de Bédrine qui me semble très intéressante c'est l'accompagnement de l'intégration régionale en Afrique l'intégration économique régionale bon ça depuis c'est quand même un peu ironique si on voit à l'époque qu'il y avait les zones d'influence et que chaque pays voulait préserver sa zone d'influence je parle des pays européens des pays colonisateurs etc aujourd'hui ces pays comprennent que leur propre intérêt est que l'intégration économique se développe et d'ailleurs quand ces pays colonisaient l'Afrique ils l'avaient intégré pour ainsi dire par exemple la France avait deux zones tout simplement il y avait l'Afrique occidentale française AOF et l'Afrique équatoriale française AOF et c'était des zones en tout cas économiquement intégrées voilà mais divisé pour régner c'est bien connu en quittant ces colonies là ils les ont quittées divisées ils ont tout fait pour que ces colonies restent divisées et donc ingérable et impossible à développer vous ne pouvez pas développer un pays comme le Sénégal ce n'est pas possible il est tout petit il n'a pas les ressources physiques etc ce n'est pas possible je ne parlerai pas de la Gambie ou de la Guinée-Bissau ou encore moins de la Sierra Leone ou du Liberia etc c'est le cas partout c'est trop petit c'est voilà tout le monde a conscience qu'il faut faire l'intégration mais malheureusement les oligarchies dans chacun de nos pays qui sont au pouvoir n'ont pas intérêt intérêt à court terme à ce que donc cette intégration réussisse et ce sont ces oligarchies là qui freinent des quatre fers mais avec le développement de la démocratie ces oligarchies savent qu'à long terme elles seront perdantes parce que vous ne pouvez pas contenir ce jaillissement de population en Afrique et ça c'est le dernier point avant d'ouvrir le débat il y a un jaillissement de population aujourd'hui un milliard d'Africains en 2030 ou 2050 2 milliards quand tous les autres pays tous les autres continents vont commencer à vieillir et à perdre même des enfin j'allais dire des parts de population entre guillemets c'est le cas ça va être le cas en Europe c'est clair net et très précis pour des pays comme l'Allemagne pour l'Italie et l'Espagne c'est des pays qui vont régresser démographiquement c'est connu c'est calculé c'est vu l'Allemagne a réagi en intégrant ces Turcs à qui on a donné massivement la nationalité allemande maintenant l'Italie a régularisé des immigrés etc mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller la France il y a encore un espoir démographique mais l'avenir de tous et de la planète entière ce sera la jeunesse africaine on le voit déjà sur le terrain de football en voyant certaines équipes etc donc voilà pour lancer le débat donc le débat de l'émergence économique africaine ici en Europe les gens en ont parfaitement conscience les taux de croissance je vous avais dit que j'allais vous en dire un mot selon le rapport de la Banque mondiale donc le taux de croissance enregistré dans de nombreux pays africains en 2012 le taux global est de 5,3% et en 2013 là l'année dans laquelle nous sommes encore il est de 5,6% malgré la crise de 2008 qui voilà et il y a des pays africains la Côte d'Ivoire par exemple je crois atteint déjà 8% et il y a des pays comme l'Angola qui ont des taux extraordinaires et cela a un impact qui est très positif dans la réduction de la pauvreté en Afrique et ça c'est fondamental parce que tout ce qu'on fait si la pauvreté ne recule pas ne servira à rien du tout parce qu'il y aura encore des millions et des millions d'Africains qui pourraient être des facteurs de déstabilisation parce que pourquoi ce sommet sur la paix et la sécurité a beaucoup mis l'accent sur l'économie mais parce que l'économie est le socle sans développement économique il n'y aura de paix et de sécurité nulle part et les européens qui sont ici doivent être très bien au grand du fait si l'Afrique continue de vivre dans la paupérisation et dans la misère les jeunes africains vont traverser la méditerranée pour venir en Europe personne ne pourra les empêcher de le faire c'est impossible donc par conséquent l'Europe elle-même a intérêt à participer au développement de l'Afrique c'est bien le partenariat gagnant-gagnant donc pour l'Afrique tous les voyants en tout cas ne sont pas au vert mais en tout cas en progrès et l'argent qui est disponible en Afrique et qui est très très important ici on parle d'un pouvoir d'achat annuel combiné de 1300 milliards de dollars pas trop loin du PIB donc ça c'est une manne exceptionnelle qui doit être utilisée pour encore promouvoir favoriser redynamiser l'économie africaine voilà M. le Président je pense que pour une introduction qui a été un peu longue ça peut lancer le débat et permettre à nos amis ici présents de prendre la parole et d'apporter leur contribution je vous rappelle une fois du neuf il a bien fait de tout rappeler c'est que j'ai l'occasion de dire quand Amadou Tumani Touré effectivement a écrit le pouvoir qu'il ne faut pas s'acharner sur les immigrés que René Cahier quand il est allé à Tambouctou n'avait pas de carte d'identité et aujourd'hui il a laissé une oeuvre immense personne ne peut le nier et je disais et Amadou Tumani Touré a bien fait de le reprendre si ces immigrés maliens c'est celle de balayer les rues de Paris de Bordeaux mais la France risque d'être envahie par les moustiques donc là-dessus il faut que les français sachent que nous sommes ensemble pour aller de l'avant et ce qui est encore mieux et il faut bien expliquer tout ça qu'on le dise fort Hollande fait du bon pour je le dis ici avec le ciment je rends hommage à sa politique africaine je n'ai aucun complexe de le cacher parce que avant Hollande c'était la France-Afrique c'était ridiculiser le Bokassa c'était prendre les matières premières du président Bongo auxquelles j'avais dit il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant il ne faut pas laisser les français vous faire croire que venir bâtir de très grandes maisons ici que c'est suffisant c'est à Libreville et ailleurs non ça ce sont des choses qu'il faut mettre en avant or le jeune Hollande est venu j'arrête tout ça et en même temps il faut le dire j'envoie les militaires français chasser les talibans du Mali ça aussi il ne faut pas le nier vous voyez bien que nous qui sommes musulmans modérés humanistes nous allons à la mosquée et jamais nous ne poserons de bombes mais quand des extrémistes au nom de notre magnifique religion se servent de ça pour aller poser des bombes un peu partout nous musulmans modérés mais nous devons dire que ça c'est pas bon nous devons condamner ça parce qu'ils font la terreur partout ils ont fait la terreur au Mali et Hollande a bien fait d'envoyer son armée pour les chasser les terroristes ceux qui se servent de notre religion pour faire du n'importe quoi nous sommes contre et la France de ce point de vue mérite d'être saluée et puis la république sainte-africaine quand j'ai fait le débat avec Félix perd son âme Ange-Félix Patassé il m'a dit camarades je ne sortais plus de mon pays parce que j'avais peur qu'on ne vienne prendre le fauteuil présidentiel c'est tout Patassé ne sortait plus de Bangui parce que il y avait les bozisés avec la France-Afrique qui tenaient coûte que coûte à prendre le pouvoir donc Patassé il se crampolait à son fauteuil il ne sortait plus alors c'est quand Chirac a dit il y a le sommet Afrique-France il faut que le président Patassé soit invité Chirac l'a invité et il a dit à Chirac je ne peux pas venir parce que si je bouge les bozisés vont prendre le fauteuil vous voyez comment on peut mettre un chef d'état sous pression et Chirac a dit je te garantis que tu peux venir à Paris à ce sommet que personne ne touchera ton fauteuil c'est quand Chirac a garanti ça il est encore vivant c'est quand Chirac a dit à la France-Afrique de l'époque les faiseurs le roi ne touchait pas au fauteuil de Patassé que Patassé est venu vous voyez comment la situation est telle aujourd'hui avec Hollande tout ça c'est terminé aujourd'hui comme l'a dit le président du CIMA il y a une nouvelle France avec une nouvelle mentalité mais sachons sachons profiter de cette bonne occasion je dis même aux français mais laissez travailler une chose François Hollande non il ne faut pas déstabiliser François Hollande je ne suis pas là pour faire son griot il fait du bon boulot il essaie de ramener de la confiance notre ami a parlé effectivement du fait que sur le plan de l'économie la France a besoin de l'Afrique c'est qui est vrai mais si vous laissez François Hollande installer une confiance totale entre vous et nous mais je crois que tout le monde va gagner puisque nous avons les matières premières vous avez la technologie donc on peut ensemble travailler vivre en paix et aller de l'avant et j'insiste là-dessus le transfert de technologie j'insiste là-dessus il faut que François Hollande nous aide à réussir les transferts de technologie à faire en sorte qu'on puisse transformer à Dakar à Yaoundé à Conakry nos matières premières il faut les transformer sur le champ si nous faisons ça déjà nous serons encore nos jeunes vont rester là puisque ça va créer des emplois au fond c'est le transfert de technologie sur lequel et je demande au CIMA de mettre ça en avant il faut insister là-dessus il faut un bon transfert de technologie pour qu'en Afrique on essaye de transformer nos matières premières pour créer des emplois et j'insiste aussi et il a bien fait de le dire il faut absolument mettre au coeur du CIMA et de toutes les associations culturelles l'avenir de la jeunesse et il a bien fait de le dire un continent qui perd ses jeunes perd son avenir le problème est là si les au-fouet de Boigny ont fait confiance en Syabdallah ont encouragé Syabdallah aujourd'hui Syabdallah continue effectivement à faire avancer et le CIMA et les idées donc il faut absolument mettre au coeur de notre combat et au coeur de ce que fait CIMA l'avenir des jeunes des jeunes africains il faut absolument qu'on arrive à faire une éducation une pédagogie pour que les jeunes africains travaillent en Afrique construire leur continent et en même temps s'épanouissent le problème il est là les jeunes quand ils voient des télévisions qui montrent le bon côté ici la facilité les jeunes sont attirés par ça alors qu'on peut faire ça chez nous donc je ne vais pas être long avec la permission du président est-ce que je passe la parole monsieur le président à monsieur Sankon oui alors c'est le président attention nous ne sommes pas là nous ne sommes pas en dictature mon président est un petit peu bien alors monsieur Sankon si vous voulez prendre la parole merci monsieur merci les camarades monsieur le président peut-être par tierce personne ou par les écrits il a dû certainement apprécier le peu que j'ai fait alors pour ça je tiens sincèrement à lui dire grand merci aujourd'hui être devant de telles sommités c'est aussi une opportunité car à la sortie de cette salle j'aurai l'occasion de faire la connaissance de vous tous et de vous toutes qui êtes là et ceci doit me permettre à l'avenir d'étendre mes relations et cela est très important pour moi donc à vous tous et à vous toutes je vous dis sincèrement merci de m'avoir copté au sein de votre association le comme je ne m'attendais pas aussi à prendre la parole il faut improviser le problème de l'Afrique aujourd'hui monsieur Dia l'a rappelé et ça a été aussi dit par le président si le problème de développement est un problème récurrent mais ce qui nous a beaucoup gêné avant en Afrique c'était le dogmatisme chacun s'est accroché à une doctrine on s'est battu avec tous les moyens qu'il fallait même illégaux et finalement aujourd'hui encore c'est une honte pour nous de voir que une puissance étrangère est obligée de revenir encore à la rescousse pour nous permettre de vivre ensemble comment voulez-vous qu'on parle de développement dans un pays où les gens ne savent même pas ce n'est pas possible quand j'ai vu l'image du samedi et j'étais à Bidjan une petite fille de moins de 10 ans qui criait à la télévision pourquoi ils ont tué mon père il n'a rien fait il n'a rien fait elle s'est posé la question à plusieurs reprises effectivement son père est mort sans savoir le pourquoi et en Afrique nous sommes encore à ce stade la cohabitation intercommunautaire est devenue un problème difficile il faut impérativement le résoudre mais pourquoi les Africains n'arrivent plus à s'accepter entre eux pourquoi les Africains pensent-ils que chaque communauté doit impérativement être au pouvoir alors il faut y réfléchir tant que nous n'allons pas nous accepter en tant que nation il ne faut pas se leurrer on continuera à nous entre-déchirer et à nous entre-tuer je pense que le lobby qui doit être formé comme l'a dit le président doit se pencher sur cet aspect identitaire qui aujourd'hui risque de nous amener réellement à une négation de la nation par rapport à nos relations avec la France nous avons un exemple frappant le Burundi et non plutôt le Rwanda le Rwanda était un pays francophone mais aujourd'hui ce pays est devenu anglophone je l'avais rappelé à certains classiques du RPR à l'époque attention aujourd'hui nous nous ne connaissons que la France la culture française a fait du bon travail mais si vous ne prenez garde il arrivera dans les 20 années à venir que la France ne se retrouve pas en Afrique pourquoi à cause de votre problème de visa les Africains aujourd'hui préfèrent envoyer leurs enfants dans les universités anglo-saxonnes et vous croyez qu'après ceux-là vont vous tendre la main ça ne serait pas possible donc il faut résoudre le problème culturel et ce problème culturel entre la France et nous ne peut être résolu que par l'échange et l'échange ne peut être facilité que par la libre circulation des personnes s'ils ne le font pas ils n'ont qu'à envoyer toutes les armées leur influence reculera or on ne parle plus d'influence on parle de complémentarité raison pour laquelle le lobby que nous formons doit aussi de par son réseautage se pencher comme l'a si bien dit le président sur cet aspect quand vous entendez monsieur Jean-François Copé mais vous n'avez aucune envie de laisser votre enfant ici bon nombre d'entre nous ont leurs enfants qui sont nés ici qui ont des droits ici et des devoirs ici ils n'iront nulle part mais ce climat délétère xénophobe aujourd'hui qui a franchement libéré le tréfonds de ceux-là qui n'aiment pas les autres c'est facilité par les politiques or ceci ne facilite pas le rapprochement a fortiori une éventuelle intégration économique nous devons passer par le culturel pour imposer l'économie vous parlez du développement économique sans lequel il n'y aura pas la paix mais sans le développement culturel il n'y aura pas de développement économique et par conséquent il n'y aura la paix pour personne il n'y aura la quiétude pour personne nous allons continuer encore à tergiverser mais si nous africains nous avons conscience que dans les prochaines années notre continent a le plus grand potentiel en croissance économique nous devons trouver une voie de nous organiser afin que face à d'autres qu'on puisse réellement faire un bloc et c'est ça l'avantage de développer le réseautage raison pour laquelle je me félicite d'être ici avec vous aujourd'hui et je pense de par nos convictions de par l'amour que nous avons chacun pour notre continent et l'amour que nous avons pour l'humanité nous nous devons de nous donner la main afin qu'on puisse faire prospérer nos idées et faire développer notre pays Monsieur le Président si je prends la parole de manière improvisée voilà ce que je peux vous avancer et je vous le remercie chez les lecteurs je vous rends hommage parce que quand même vous avez touché du doigt là où les questions vous noté tout à l'heure entre amis il faut se dire la vérité je crois qu'aujourd'hui justement ce premier point nous interpelle tous et comme je l'ai suggéré il faudrait effectivement que ce ne soit pas des propos écrits ou des paroles en l'air je crois que maintenant c'est le moment des actes très concrets il faudrait justement que en commencer nous-mêmes nous devions justement faire ce travail ce lobbying parce que à part c'est vrai les politiques font de grandes décisions vous le savez mieux que moi à Bruxelles à l'Union Européenne de grandes décisions qui sont prises vous le savez aussi mieux que moi qu'il y a beaucoup de structures de lobbying c'est justement ce qui font avancer donc les les grandes décisions qui sont prises il faudrait que nous aussi africains pour une fois que les grandes décisions sont prises toutes ces 15 propositions que nous fassions en sorte que ça soit une réalité même la dernière à savoir la création d'une fondation publique privée franco-africaine donc tout cela il faudrait que c'est nous-mêmes parce que c'est en Afrique comme disait comme disait vous faites boigny M. le Président j'ai compris que vous m'avez passé la parole je vous remercie je vous remercie du fond du cœur c'est vrai que mon expérience lors de notre dernier débat avec Patrice Kouamé a été vraiment une bonne une excellente occasion pour moi de discuter avec une personnalité que je juge est très très important M. Patrick Kouamé un ancien de la banque centrale a démontré ce jour-là que même lorsqu'on est en retraite on garde l'esprit 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 des banquiers centrales et il n'est pas là mais je voudrais que de ces ces petits mots ils sachent que pour moi ça a été une occasion d'échanger avec une personnalité que j'ai beaucoup de respect le débat qui est introduit aujourd'hui par M. Mamadou Dia est un débat intéressant très intéressant j'ai essayé de prendre des notes sur les différents points qui ont été évoqués mais pour moi le point relatif au soutien des infrastructures me paraissait tellement important et que pendant toute une journée on pourrait en parler je pourrais donner peut-être simplement quelques exemples pour en parler mais avant d'arriver à ce sujet qui me paraît au cœur du problème enfin au cœur de notre débat je voudrais revenir sur l'intervention qui a été faite tout à l'heure par M. Sanko pour le compléter en disant je suis tout à fait d'accord avec lui de dire qu'un pays comme l'Ouganda c'est bien ça non le Rwanda qui était un pays francophone c'est désolidarisé est devenu un pays anglophone maintenant l'expérience et grâce à l'intervention de M. DIA on s'aperçoit que cette question d'intégration est tellement importante que c'est par l'intégration que je pense que les pays aujourd'hui qui s'unissent vont permettre que ceux qui ne sont pas d'origine francophone puissent peut-être venir dans le giron de la francophonie j'en veux par exemple deux pays que je ne peux pas me permettre de ne pas citer c'est la Guinée-Bissau qui est intégrée totalement dans la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest qui est un pays lousophone donc une ancienne colonie portugaise mais qui aujourd'hui est quasiment totalement francophone actuellement le président mon équivalent de l'Afrique de l'Ouest éterne de la Guinée-Bissau et quand on se retrouve il parle portugais lui-même il appelle ça portugnole et moi je parle francagnol donc on arrive à s'entendre l'autre pays que je voulais citer c'est la Guinée-Équatoriale dont je suis originaire donc je suis originaire de la Guinée-Équatoriale et aujourd'hui grâce à l'intégration j'ai eu la chance de pouvoir effectuer mes études en France d'abord et ensuite repartir dans mon pays et à ce titre donc grâce à cet effort et à l'intégration de la Guinée-Équatoriale au sein de la communauté de l'État de l'Afrique centrale finalement la Guinée-Équatoriale est devenue un pays francophone pour dire que je suis tout à fait d'accord avec monsieur Dia pour dire que l'intégration bon bien sûr c'est tiré du rapport de Védrine et relevé ici que l'intégration est un élément important pour justement éviter cette désaffection des pays qui auparavant étaient des pays francophones à la cause ça c'était pour dire que le débat est tellement élevé qu'on ne peut pas tout dire pour maintenant concernant justement la question du financement des infrastructures récemment j'ai assisté au Tchad à la clôture par exemple des souscriptions d'un emprunt que ce pays a lancé pour le financement d'un grand centre d'affaires il a fait une demande de souscription auprès du marché financier de l'Afrique centrale de plus de 80 milliards le résultat c'est que nous nous sommes retrouvés avec une sursouscription au lieu de 80 milliards on se retrouvait avec plus de 106 milliards ça veut dire quoi ça veut dire quelque part qu'il y a un potentiel de la part de nos investisseurs qui n'attendent que ça que nos bourses de valeur que notre notre communauté donne des opportunités pour pour pouvoir créer un autre mode de financement ce mode de financement qui existe depuis une belle durée dans les pays européens mais pour l'Afrique mais les statistiques sont cruelles avec nous avec nous sont très cruelles avec nous parce qu'on s'aperçoit que sur les 20 bourses de valeur les plus importantes en Afrique aujourd'hui tous unis y compris l'Afrique du Sud nous ne faisons pas la moitié de capitalisation par exemple de j'allais dire de la bourse de New York vous voyez donc du chemin à faire malgré un effort important mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que nous puissions arriver à un développement important de nos bourses et des financements par le moyen de l'appel public à l'épargne en notre sens plusieurs choses je lisais tout à l'heure un article sur Jeune Afrique et qui disait que beaucoup d'investissements sont des problèmes sérieux et venant de Jeune Afrique ça m'a fait peur parce que ça veut dire que le travail que nous sommes en train d'attirer en fait des investisseurs étrangers est bloqué par le manque de transparence qui peut exister encore dans la gestion de nos entreprises et ça c'est important de le dire parce que ça fait partie du développement donc sur cette question je dirais on doit on doit faire confiance au développement de nos marchés financiers il faut faire confiance il faut tout faire à chaque fois que je fais une intervention publique ces derniers jours et j'espère que ça ne va pas m'attirer des ennuis je n'arrête pas de répéter la même chose et monsieur le président je voudrais terminer par là je n'arrête pas de dire après les indépendances dans les années 60 pour la plupart de nos dirigeants nous avons créé en fait un cercle qui se répète pratiquement tout le temps des nouveaux dirigeants de nos états arrive au pouvoir collecte beaucoup d'épargne font beaucoup d'argent ils transfèrent ces fonds à l'extérieur ils les placent auprès des institutions financières internationales paf il arrive un changement qui parfois est un changement par un coup d'état par un changement parfois assez assez difficile à décrire mais en tout cas il y a un changement on recommence les mêmes dirigeants ceux qui sont venus au pouvoir recommencent et font exactement la même chose premièrement ils vont aller vers les banquiers extérieurs pour dire que non on bloque les fonds de ceux que nous avons remplacés mais au lieu de faire exactement le contraire de les faire venir eux-mêmes ils vont refaire la même chose de repartir à l'étranger pour aller déposer leurs fonds là-bas et ne pas créer des possibilités que ces fonds-là puissent servir à l'investissement donc je pense que ça peut me créer des ennuis mais en même temps beaucoup de gens dans mon pays et dans ma sous-région savent que je suis quelqu'un d'assez direct mais ça pose un autre problème donc aujourd'hui qu'est-ce qui anime les gens qui sont détentaires des fonds chez nous parce que ce qui les anime souvent c'est de chercher à cacher l'argent mais c'est dommage l'argent ne peut pas se cacher l'argent doit servir au développement vous avez 40-50 milliards de francs CFA dans un compte bancaire le banquier les voient les inspecteurs de la commission les voient le fisc les voient il n'y a pas moyen vous ne pouvez pas cacher l'argent la meilleure façon de cacher l'argent et le faire profiter à l'économie c'est de le réinvestir il n'y a que ça vous pouvez même faire un grand trou mais on connaît au Cameroun des gens par exemple qui ont perdu des milliards et des milliards parce qu'ils ont creusé un grand trou et ils ont mis de l'argent dans un papier et puis ils l'ont mis à l'intérieur d'un trou le lendemain on se retrouvait avec l'argent qui est déjà complètement pourri et la personne s'est mis à pleurer là c'est véritablement dramatique ça arrive cet argent ne doit pas aller dans un trou il faut qu'il rentre dans un circuit formel parce que dans un circuit formel ça va participer au développement de nos entreprises ça va participer à créer de la valeur et donc ça pour moi c'est un grand challenge donc il ne faut pas que nos dirigeants cherchent à aller cacher de l'argent il faut que nos dirigeants apprennent qu'il vaut mieux faire confiance à nos propres états parce qu'à chaque fois qu'on le met à l'extérieur cet argent ne sert absolument à rien vous vous rappelez les européens en fait monsieur le président j'ai tendance quand je commence à débiter je commence à parler beaucoup il faut m'arrêter si vous sentez que je suis en train de dépasser le temps que vous m'avez donné mais j'étais en train de penser à la microfinance par exemple ce qu'on a appelé dans le grand langage que nous utilisons dans la finance en fait la possibilité d'intégrer dans le circuit formel ce qui est informel c'est une question que j'ai beaucoup étudiée lorsque j'étais dans un autre système donc j'étais à l'époque secrétaire général de la commission bancaire de l'Afrique centrale on s'est rendu compte que il n'y avait pas quand il n'y avait pas un règlement une régulation de la microfinance tout se passait très bien mais dès qu'on a mis en place une régulation ça se passe très mal parce qu'à un moment donné on s'était rendu compte qu'il y a 10 ans à peu près il y avait 75 milliards qui avaient été collectés par la microfinance par exemple dans un pays comme le Cameroun 75 milliards ça représente à peine 0,5% les dépôts des banques en Afrique centrale 10 ans après on a atteint 700 milliards mais parce que les gens commençaient à faire confiance du fait de la régulation mais quand on a mis en place vraiment des outils de contrôle pour suivre l'activité de microfinance la pente est redevenue stressante ça veut dire que finalement il y a de moins en moins de dépôts bon qu'est-ce que ça veut dire cela ça veut dire simplement que lorsque on met la pression sur la régulation on a l'impression que cela n'attire pas en fin de compte l'informel vers le formel à mon avis donc il doit y avoir aussi aujourd'hui une réflexion profonde il ne faut pas faire du copier-coller parce que c'est le copier-coller qui garde tout nous avons copié j'ai assisté à la à l'élaboration des textes nous avons copié ce qui marche en Amérique latine en termes de régulation de la microfinance on a copié ce qui marche en Inde pour réguler le secteur de la microfinance mais on n'a pas fait l'effort d'aller vers les populations et savoir exactement comment ils sentaient la question discuter avec eux la coopération française a mis pour cette affaire à peu près 400 millions de francs CFA pour nous soutenir dans la démarche et ils étaient assez fâchés et j'étais d'accord avec eux parce qu'on n'a pas finalement fait ce dialogue qui était nécessaire avec les intervenants dans ce secteur on a voulu imposer en fait un règlement et dire il faut le respecter un règlement d'ailleurs que nous-mêmes nous ne comprenions pas puisqu'il s'agissait d'un copicolé voilà le mot de la fin nous avons aujourd'hui Afrique centrale Afrique de l'Ouest un taux de croissance comme on l'a dit tout à l'heure qui participe beaucoup à cette moyenne africaine un peu plus de 8% pour ce qui nous concerne pour l'Afrique en général 5% comme l'a annoncé M. Dias mais le problème fondamental c'est cette fameuse mobilisation de ressources je crois que le fil conducteur de ma pensée était celui-là la mobilisation de ressources qui est finalement le problème le plus le plus important pourquoi nous avons à peu près un taux de bancarisation entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui dépasse à peine 8% alors on regarde un pays comme la France on atteint des proportions d'un peu plus de 80% ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de ressources qui sont dans le circuit informel et qui ne sont pas dans le circuit formel et comment voulez-vous que ces 40 milliards que nous avons besoin pour renforcer les investissements dans le secteur de l'énergie qu'a annoncé M. Dias tout à l'heure soient effectivement financés impossible il faut que ces ressources là rentrent dans le circuit formel c'est très important il faut que les amis comme moi-même qui ont des comptes millionnaires à l'extérieur ces comptes soient plutôt à l'intérieur mais pas sous forme d'argent liquide mais sous forme d'investissement sous forme de placement sous forme d'action sous forme d'obligation parce que ce n'est que comme ça que ça peut marcher donc M. le Président c'est un cri que je fais ces derniers jours dans mes interventions mais je ne pense pas que ça me pose un problème en fin de compte parce que je ne fais que dire ce qu'il faut faire parce que en général la personne qui dispose d'un compte il doit bien savoir que son compte est au vu et au su de tout le monde et en plus nos agents bancaires ne sont pas souvent bien formés faites l'expérience aller dans une banque africaine et poser la question mais mon ami là qui passe là a combien d'argent sur son compte l'agent il va vous dire vous savez au Tchad qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas pu réussir à augmenter le niveau en fait au Tchad puisque je couvre tous les pays c'est parce qu'à une époque quand il y avait un dirigeant là il fallait absolument avoir pour ceux qui avaient un compte bancaire il fallait participer au parti alors quand la personne disait non non je n'ai pas d'argent on allait demander le banquier combien ce monsieur là il dit qu'il n'a pas d'argent il a on dit il a tant donc prenez ça et vous mettez au parti et donc vous voyez donc ça n'a pas créé la confiance finalement et donc si ce problème reste encore au niveau de notre pays du Tchad ce qui fait que l'espèce circule plus dans ce pays que le fiduciaire je termine par là vraiment parce que c'est très important nous avons imposé à l'époque pour pouvoir garder plus de liquidités dans les banques que toutes les transactions devaient se faire par le chèque à partir de 500 000 à partir de 500 000 francs vous étiez obligé de faire un chèque au Tchad ça ne peut pas marcher parce que quand un commerçant va discuter avec un autre commerçant pour l'acquisition du bétail par exemple il lui faut de l'argent en espèce mais c'est parce que c'est comme ça que ça se passe et il le compte même sur la cour des millions et des millions il le compte sur la cour mais il faut lui apprendre ce que c'est que le chèque il faut qu'il comprenne que si quelqu'un vous fait un chèque sans provision voici les conséquences juridiques mais il y a tellement de chèques sans provision qui ont été émis sans que derrière il y ait eu des sanctions que finalement la personne vous voyez il y a beaucoup à faire beaucoup a été fait mais il ne faut pas se contenter de copier et de coller mais il faut surtout apprendre les bénéficiaires de ce genre d'instruments à quoi ils s'attendent parce que finalement on risque d'avoir l'impression de reculer Monsieur le Président je m'arrête là c'est un débat qui continue pour des raisons d'affaires et ensuite des raisons privées ce qui est assez frappant dans l'évolution actuelle et pour rebondir sur ce que disait Monsieur à côté de vous Monsieur le Président c'est le contraste qu'il y a entre le formidable développement économique que vous évoquez et qui laisse rêveur nos petits économistes de chez nous et puis cette atmosphère quand même d'instabilité politique et de conflit dans lequel nous les Européens nous sommes obligés d'intervenir c'est frappant au vu de l'extérieur parce qu'on avait l'impression qu'il fallait la paix d'abord pour le développement économique et maintenant on voit une situation qui est extraordinairement contrastée il me semble aux yeux des Européens ensuite il y a ces interventions alors pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur nous sommes effectivement frappés du fait que nous devons réenvoyer notre armée en Afrique 50 ans ou 60 ans après être parti mais c'est vrai aussi que nous l'envoyons pour une fois pour la bonne cause alors maintenant on va positiver on va se dire que la France-Afrique s'est terminée et qu'on va peut-être arriver je crois que j'ai vu une expression à l'Afrique à France quelque part et puis on va se dire qu'effectivement l'armée c'est bien c'est un début c'est sûr que les entreprises économiques il faudrait qu'elles suivent un peu mais bon on va commencer par les militaires c'est déjà pas mal et puis ça fait qu'effectivement en France on recommence on va revoir peut-être un élan peut-être pas à la Renée Caillé mais peut-être aussi d'Européens quand je vois les taux de croissance de l'Afrique quand je vois nos petits taux de croissance à nous quand je vois que notre belle jeunesse apparemment il y avait encore des articles ce matin dans la presse s'enfuient de France pour aller ailleurs peut-être qu'on va avoir une immigration de jeunes français en Afrique puisque un travail d'aller-retour c'est-à-dire nous aidons les entreprises à avoir une vision globale sur les possibilités d'investissement avec les risques pays dans les pays africains et nous aidons aussi les promoteurs et aussi les hommes d'affaires et les entreprises africaines d'avoir une vision sur l'Europe en créant des cycles de partenariats et des joies aventures pour le développement je suis très honoré et très heureux d'être ici aujourd'hui pour ce débat nous avons évoqué beaucoup de choses d'intéressants je voudrais souligner à tous nos confrères que c'est une joie pour moi d'être là et c'est un réseau qui va s'ouvrir et qu'on va partager ensemble l'Afrique c'est un continent à devenir l'Afrique est un continent qui a une croissance accélérée depuis un certain temps je pense que tous les pays du monde ont compris c'est en Afrique que l'avenir du monde se trouvera prochainement nous devons réfléchir ensemble pour trouver des solutions sachons que l'aide au développement est finie ou presque finie nous devons pour cela commencer à réfléchir comment l'Afrique peut se prendre en compte pour se développer et pour créer vraiment des synergies créatives d'emploi et son développement je pense que le ciment inscrira dans ses prochaines recherches cette possibilité de réflexion à ce niveau là la deuxième chose que je voulais dire c'est que nous nous parlons aujourd'hui d'investissement en Afrique et de la visibilité de l'Afrique nous devons penser aussi aux étudiants puisqu'il y a beaucoup d'étudiants d'origine africaine qui sont en France nous devons penser que finalement je propose aussi la prochaine session si on peut réfléchir ensemble pour faire une session dans une université française ou dans une institut de formation des cadres et managers africains c'est une possibilité d'inclure les étudiants africains de France pour leur vision sur l'Afrique et troisième point que je peux développer nous avons parlé aujourd'hui des visas c'est vrai que c'est un phénomène très récurrent en Afrique il y a une problématique très dure mais nous avons des pays qui ont quand même des décisions régaliennes nous avons des ministères des affaires étrangères une idée que je lance il faudrait qu'on réfléchisse comment au sein du ministère des affaires étrangères des pays comment on pourrait prendre en compte cette problématique et voir créer une réunion de rencontre de débat avec les ambassades pour qu'on puisse tester ou bien faire une évolution au niveau des échanges qui se font et au niveau des visas délivrés pour les chercheurs pour les étudiants et aussi pour les managers africains du pays je pense que ce cadre d'échange là piloté par le ministère des affaires étrangères parce qu'il ne faut pas laisser seulement les ambassades décider tout le temps nous sommes des pays légaliens nous sommes chez nous nous pouvons quand même réfléchir ensemble à orienter et aussi à créer un débat à ce niveau là pour réfléchir ensemble ça c'est au niveau des visas pour terminer pour ne pas être long l'Afrique est en devenir l'Afrique est en avance nous devons penser aussi à toujours réfléchir à des bonnes idées je pense que le CIMA va nous aider à inscrire aussi dans ses cahiers de réflexion pour que l'Afrique tous les pays africains commencent à établir un choix précis une obligation des entreprises qui viennent en Afrique de créer une signature de contrat pour les obliger à faire le transfert de son technologie les chinois le font pourquoi pas nous nous devons commencer à passer à nos enfants à nos étudiants qui sont de l'école qui n'ont pas de travail et à créer de la valeur ajoutée en Afrique je vous remercie Merci à vous Merci à vous Je pense que beaucoup de pays africains que nous représentons ici. Le phénomène qui se passe est le suivant. Je ne sais pas s'il faut la qualifier de troisième génération de l'immigration africaine en France, c'est-à-dire les enfants qui sont nés ici, qui ont fait de brillantes études ici. Et sur lesquelles on devait compter pour un éventuel retour en Afrique, dans le cadre du transfert des savoirs, ces enfants-là, aujourd'hui, non seulement recuisent la société dans laquelle ils vivent, mais en plus, ils s'engagent dans l'uridentisme islamique très inquiétant. Alors, aujourd'hui, chacun de nous est concerné, mais si nous ne prenons garde et qu'on puisse trouver des solutions à cela, j'ai bien peur que dans les années à venir, que non seulement ces enfants, ils ne seront utiles ni à la France, ni à l'Afrique, alors que leurs coûts de formation nous auraient coûté beaucoup trop cher. Je le dis puisque c'est un problème que je vis. Un enfant qui m'a coûté très cher dans sa formation, et qui est en fin de cycle dans une école de commerce internationale, mais avec lequel j'ai des problèmes. Alors, ils sont nés ici, ils ne connaissent pas la Guinée, mais nous n'avons plus le même mode de vie. Et ça, je me dis que si ça s'oppose à mon niveau avec tout ce que j'ai fait pour eux, c'est que ça doit être très sérieux. Et nous allons beaucoup plus loin. Vous avez aujourd'hui des jeunes de cette nouvelle génération, la bigamie est interdite en France, ils le font, sans que cela ne soit signalé, naturellement avec la reconnaissance d'une seule épouse, et ils interdisent même à leurs épouses d'aller travailler. Et ça, ça se pratique en France ici. Je voulais qu'on y porte plus tard aussi la réflexion. Je vous remercie. En philosophie. Ceux qui l'enseignent et qui sont profs de philosophie ont des diplômes qui leur permettent d'enseigner la discipline. Donc, ces diplômes-là, je les ai. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, pour la sécurité, on sait que le sommet de l'Elysée était un sommet qui était donc intitulé Paix et sécurité en Afrique. Donc, puisque les deux sont bons ensemble. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité. Pour qu'il y ait la paix et la sécurité, il faut qu'il y ait la justice aussi. La justice sociale, bon, il n'y a jamais de justice sociale absolue. Mais qu'il y ait, disons, le moins d'injustice possible. Voilà. Parce que la justice, c'est une question d'équilibre. Et le moins d'injustice possible. Mais est-ce possible dans les systèmes qui sont... Enfin, dans un système mondial qui est un système capitaliste. C'est... Voilà. Moi, je pense que c'est impossible. Mais il faut essayer, autant que faire se peut, dans nos pays où les fragilités sont nombreuses, d'assurer un minimum d'équilibre. Un minimum d'équilibre et de justice sociale. Parce qu'autre part, ça explose de tous les côtés. Alors, on a vu au Mali ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe tous les jours en RG Congo. Bon, là, l'ONU semble prendre les choses en main. On voit, même dans les pays dits stables, comme le Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'irrédentisme casamassé depuis plus de 30 ans, qu'on n'arrive pas encore à jubiler. Bon, ce sont des questions de sécurité qui sont d'abord, d'abord, des questions politiques. Voilà. Parce que les questions de sécurité en Afrique sont souvent des questions politiques. Mais ça a été le cas aussi en Irlande du Nord. En Irlande, quand il y a eu... Ils ont fini par trouver une solution politique à cette question-là. Mais il y a eu l'insécurité pendant très longtemps. Le terrorisme même, si on veut, avec l'IRA. Et on a le même phénomène dans beaucoup de points de la planète. Dans les territoires palestiniens, en Amérique latine, où il y a eu pas mal de guérillas à l'époque qui étaient des questions politiques et qui ont été résolues de manière politique. Pour celles qui ont été résolues. Il y en a qui ne le sont pas encore. Les FARC en Colombie, c'est pas encore réglé. Voilà. Pour en revenir à l'Afrique, je pense que l'Afrique ne peut pas continuer pour sa sécurité à... Comment on dit ça en français ? À délocaliser sa sécurité. Si elle a besoin de sécurité, faire appel à des forces étrangères, comme dans le cas du Mali, il a fallu que la France d'art d'art vienne au secours du pays qui allait tomber comme un château de cartes puisque les islamistes avaient déjà conquis tout le nord et se dirigeaient vers la zone de Bamako. Donc, l'intervention française, baptisée d'ailleurs du nom de Serval, un animal sauvage des contrées sahéliennes africaines, donc a pu stopper, ensuite refluer et finalement reconquérir, pas totalement, le nord du Mali. Mais des problèmes politiques essentiels demeurent là-bas. Il y a le problème de l'Azawad, entre guillemets, avec les gens du MNLA. Bon, il y a tellement d'acronymes et de Moujaou, Ansardine, Akmi, au Maghreb islamique, etc. dans des régions tellement immenses que personne ne peut les contrôler. Voilà, ces régions-là sont trop, trop, trop pétendues. Vous prenez un pays comme le Mali, plus de 1 million de kilomètres carrés. Vous prenez un pays comme la Mauritanie, plus de 1 million de kilomètres carrés. Niger, Tchad, etc. Tous ces pays-là sont dans ces dimensions-là, sans parler de l'Algérie et de la Libye. Ce qui fait qu'aucun de ces pays, même l'Algérie qui est la plus puissante, si on veut, ne peut contrôler ses frontières. Encore moins, la Mauritanie, avec plus de 1 million de kilomètres carrés et à peu près 3 millions d'habitants. Je ne sais pas si c'est 4 maintenant, mais en tout cas, le dernier chiffre qu'on avait, c'était 3 millions. Bon, voilà. Même si on mettait un Mauritanien sur chaque point de l'ensemble, c'est impossible. Le Mali, c'est peut-être 17 millions ou un peu plus. C'est impossible aussi. Alors, il en est de même pour le Niger, ce que j'avais oublié, pour le Tchad, etc. Encore que les soldats tiaguiens soient plus aguerris, dans les combats dans le désert pour des questions de pratiques, d'expérience, surtout. Ils ne sont pas plus forts que les autres, mais ils sont habitués à ces guerres-là depuis des décennies et des décennies. Donc, ce que les chefs d'Ottawa africains ont dit ici avec le président Hollande, c'est qu'il faut que l'Afrique s'organise. Et ce qui a été décidé, c'est la création d'une force d'action rapide. Voilà. Ça, on en parle depuis très longtemps. Les Américains avaient financé un certain nombre de choses. Il y a eu des formations. Voilà. Mais cette force, jusqu'à présent, n'a pas encore vu le jour. Il y a des embryons. Il y a, par exemple, la CDAO. La CDAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un accord qu'on appelle l'accord de non-agression et de défense qui s'appelle l'ANAD, donc qui a été négocié entre ces États-là et qui, normalement, peut intervenir. Qui est intervenu ? Dans le cas du Libéria à l'époque, qui est intervenu dans d'autres cas comme en Sierra Leone et ça. Mais on a vu, par exemple, en Sierra Leone, quand il y a eu ces problèmes d'insécurité, mais qui n'en finissaient pas, les Britanniques sont venus et eux ont employé des méthodes radicales. En trois mois, ils ont fait place nette, ont arrêté Faudet Sanko, qui était à la tête de la rébellion, comme par azar et les morts en prison, etc. En tout cas, aujourd'hui, la Sierra Leone a retrouvé la paix, la quiétude et la démocratie. Et les Britanniques sont rentrés chez eux depuis très longtemps. Alors, à l'inverse, les interventions françaises prennent du temps. En Côte d'Ivoire, il y a encore des forces qui sont sur place, en tout cas les forces onusiennes. Au Mali, on dit, bon, il y a un certain nombre de milliers, enfin, quelques centaines de soldats qui ont déjà quitté, mais il est resté encore. Voilà. En Centrafrique, ça vient de commencer. Quand est-ce que ça va finir ? On nous dit que ça va être rapide. Ça ne peut pas être rapide. Ça ne peut pas être rapide pour des tas de raisons, puisque la Centrafrique, comme son nom l'indique, au milieu d'un bourbier, avec d'un côté les Tchadiens, de l'autre, diverses forces de différents pays qui sont... on ne sait pas qui est qui, la continuité ethnique dépasse, pour ainsi dire, les frontières. Comme vous avez des ethnies qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière, etc. Il y a des enjeux, il y a le pétrole, il y a le diamant, etc., etc., dans ces pays très, très pauvres, d'après ce qu'on dit, mais qui regorchent de beaucoup, beaucoup de richesses. Donc, dans ces conditions-là, la conjugaison richesse, disons potentielle, pauvreté extrême, conflit politique, ça ne peut que résulter, ne peut en résulter que le chaos et la violence. Donc, pas la sécurité. Donc, dans ces pays-là, on ne peut pas avoir de sécurité. Donc, on n'a pas de sécurité en Centrafrique. Et, par débordement, dans certaines zones de l'ensemble de ces pays-là. Ce n'est pas par hasard que même au Cameroun, on a kidnappé des Français. On a kidnappé un peu partout maintenant. Ils ont pris des Français parce qu'ils ont trouvé des Français à disposition. S'ils avaient trouvé des Italiens ou d'autres Occidentaux, ils auraient certainement kidnappé aussi. Donc, voilà. Ce problème devient un problème maintenant général et fait prendre conscience même aux Américains qui ont très peu d'intérêts réels en Afrique. Ça aussi, on ne le dit pas souvent. À part l'Afrique du Sud, les intérêts américains, disons, pétroliers, un tout petit peu sur la côte Ouest parce qu'ils s'approvisionnent un peu sur cette partie-là. Les intérêts ne sont pas réels. Mais Obama a décidé, par exemple, là, pour aider la France, il y aura 60 millions de dollars qui ont été dégagés pour le transport des troupes. Parce qu'ils comprennent que le terrorisme, lui, n'a pas de frontières. Et le terrorisme qui sévit en Afrique peut déporter si jamais les terroristes ont des sanguaires, comme en Somalie, un pays qui est devenu un pays sans État. voilà, donc, il y a la piraterie au large des côtes, il y a à l'intérieur, les chebabs qui font régner la terreur, même si aujourd'hui, ils sont... Et là, c'est une victoire africaine. Ce sont des forces africaines en Somalie qui sont en train de faire place nette. Ce n'est pas encore gagné, mais la sécurité avance à grands pas en Somalie. Voilà. Donc, les Africains, quand ils s'y mettent, ils peuvent. Donc, il y a des soldats et il faut saluer le succès du sommet de l'Elysée avec l'engagement pris par les États africains qui étaient là de porter la force africaine à 6 000 hommes. La France a envoyé 1 600 et elle dit qu'elle s'arrêtera là. Donc, si les Africains mettent 6 000 en plus, normalement, ça pourrait commencer à stabiliser la situation en Centrafrique. Mais le combat n'est pas encore gagné puisque le combat, à la fin des fins, est politique. Est-ce que les Centrafricains vont se retrouver, faire des élections normales comme au Mali et qu'un pouvoir démocratique élu puisse siéger à Bangui et donc que la Centrafrique se normalise, disons démocratiquement comme les autres pays de la sous-région. Donc, ça, c'est le pari, c'est le défi et il est politique. Parce que la sécurité, à la fin des fins, est une question politique. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir... Les pays qui parlent aujourd'hui de sécurité en disant que tout le monde doit obéir aux lois, aux règlements, etc., ont été des pays qui ont... j'allais dire qui ont fait naître l'insécurité, en tout cas la violence, pour se libérer. Les États-Unis, les premiers, sont libérés du jour anglais, comment ? En faisant la guerre. Aidé par la France, d'ailleurs. Les Israéliens qui disent aujourd'hui, il faut la paix, la sécurité, etc. Mais il y a eu, à un moment donné, des terroristes, entre guillemets, israéliens, à l'époque en tout cas, pour que les droits qu'ils réclamaient sur certaines parties de la Judée, de la Samarie, on ne peut pas refaire de l'histoire, etc., etc. Et terroristes, considérés comme tels, celui qui, à un moment donné, en réclamant ses droits, peut déstabiliser l'ordre établi. Bon, ça, c'est un premier point de vue, disons du point philosophique. Dans un deuxième schéma, ce terroriste labellisé comme tel n'est qu'une personne, enfin, qu'un peuple ou un pays qui veut se libérer. Donc, à un moment donné, si aucune porte de discussion ne s'ouvre, on va utiliser ce que Karl Marx a appelé la critique des armes. Il y a l'arme de la critique. La critique, en tant que débat, peut être une arme, le débat, le dialogue, la discussion. Ça, c'est l'arme de la critique. La critique des armes, c'est l'utilisation carrément des armes parce que c'est aussi notre forme de discuter et de dialoguer. Et cette forme-là, tous les peuples, à un moment donné, l'ont utilisée, ici en France, notamment, pour faire la révolution et trancher la tête du roi. C'était il y a longtemps, mais ça s'est passé quand même. Donc, cette question de sécurité ne peut pas être étudiée d'un point de vue simpliste. On doit prendre en compte l'ensemble des paramètres en Afrique et un des paramètres les plus essentiels, à mon avis, c'est la misère, la pauvreté, qui fait que beaucoup de jeunes désespérés sont prêts à s'enrôler dans n'importe quelle aventure et à embrasser n'importe quelle cause pourvu qu'ils s'en sortent. entre guillemets. Voilà. Ceux qui ont fait des études sur le Moujao, l'ont vu qu'il y a beaucoup de jeunes de tous les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont intégrés au Moujao. J'en connais, en tout cas, qui ne croient en rien, en ces idéaux islamistes ou intégristes, mais c'est juste pour, bon, voilà, il faut bien qu'ils, au lieu de prendre des pirogues et de mourir dans la Méditerranée, ils vont faire ça hautement. Donc, ils vont... Mais aussi, parce que il y a des gourous et des gens qui leur lavent le cerveau. Ça aussi, c'est un jeu auquel ça donne donc ces personnes-là qui sont devenues, par exemple, on l'a vu avec quand les islamistes ont conquis le nord du Mali, les gens l'ont compris quand ils sont venus et qu'ils ont libéré cette partie, ils ont vu que les chefs islamistes qui étaient là, c'était... avaient amassé des fortunes par le trafic de drogue, par, j'allais dire, le trafic d'otages, les kidnappings, parce qu'il y a des rançons qui sont payées. Voilà, il y a des pays qui payent des rançons, lesquels, bon, ils s'identifieront eux-mêmes. Donc, tant que la cause est là, l'effet est là. Et donc, sont tous ces éléments-là et l'élément fondamental, c'est la misère et la pauvreté qui règne en Afrique. Il faut s'attaquer à ça. Et si on peut créer toutes sortes de structures, se réunir dans des forats, décrétés, qu'on va faire ceci et cela, si on ne s'attaque pas à la racine du mal, qui est le sous-développement endémique, la pauvreté et la misère, la sécurité ne régnera jamais dans aucune partie ni de l'Afrique ni d'ailleurs. Je pense que cela suffit pour lancer le débat et je laisse la parole au président. Mes chers amis, nous allons prendre quelques... L'Europe a été traversée par des conflits meurtriers, des conflits religieux, des mystiques nationalistes qui sont levés et qui ont un ensemble de l'Europe. C'est à vous dire la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre, la Grande Boucherie de 1914. Donc, je crois que, si on se place d'un point de vue linéaire, de l'historicité linéaire, telle que l'école, en tout cas, les écoles chronologiques, chronosophiques ont tendance à lire l'histoire des autres, sans tenir compte de l'altérité, quelquefois, on peut faire fausse route sur son propre continent, sur la vision qu'on a de son propre continent. Je crois profondément aujourd'hui que l'Afrique peut s'unir. La donnée essentielle, c'est l'unité des peuples africains, des États-Unis d'Afrique. Pourquoi ? Ce n'est pas une utopie puisque déjà, dans le cadre colonial, l'Afrique était divisée en grands ensembles et de grands ensembles. Il y avait l'Afrique occidentale française, il y avait l'Afrique équatoriale française et pour les anglophones, il y avait la fédération de l'Union Salande au sud de Zambès. C'est au moment des indépendances que tous ces ensembles se sont disloqués pour faire place à des proté nations, à la conscience nationale très embryonnaire. Dès lors, en proclamant l'intangibilité des frontières, on s'est focalisé tantôt, je crois que je te le disais à table, on s'est focalisé sur l'État-nation, les États centraux, les États extrêmes. On a dit, il faut faire des cas, l'État. Pour éviter les violentismes, pour éviter les forces entreféries, on a fait un État central qui ne tenait pas compte des spécificités ethniques parce que dans les grands empires africains, les grands empires africains étaient un peu plus ethniques où il y avait des relations, en tout cas, entre les ethnies. Il y avait toute une architecture constitutionnelle qui unitait les ethnies. Donc, quand on dit que c'est dans 20 ans la monnaie africaine, c'est ça qui me parait bien utopique. Il est beaucoup plus réaliste de dire maintenant qu'il faut faire une monnaie africaine. Tout à l'heure, il parlait justement, parce que l'héritage du colonialisme est extrêmement lourd. Il y a la part du Kardashian-Réol, de Sérén-Léon, mais j'ajouterais aussi dans le cas britannique, tous les pays au sud de Zambèze, ils n'ont pas d'histoire, pour les Zambées, pour les Borswara, moi, j'ai vécu longtemps en Namibie, l'Afrique du Sud, pour les Tanzanie, le Kenya, bon, il y a des problèmes parce qu'il y a le Ghana est un pays en pleine croissance. En 1950, la Corée du Nord et le Sud avaient le même niveau, le même PIB que le Ghana. Pourquoi ? Mais ça, c'est des contingences qu'il faut analyser parce qu'à l'époque, vous avez dit que les Américains ne s'intéressent pas à l'Afrique, vous avez bien fait de le dire, parce qu'à l'époque de la politique du contraintement, de l'endiguement du communisme, les Etats-Unis ont investi massivement dans les pays asiatiques pour que ces pays deviennent la vitrine du capitalisme face à la Chine et face à l'Union soviétique. Et c'est pour ça que quand on a institué le NEPAD, on dit qu'il fallait créer une sorte de plan Marshall massif parce que l'Europe, en 1948 avec le plan Marshall, a pu retrouver la croissance grâce au capitaux américain. De même que les pays asiatiques, le Japon dont on vante la puissance, on a diminué sa puissance militaire mais on a augmenté sa puissance économique pour qu'elle soit une vitrine pour le capitalisme. C'est ça face au communisme. Donc, pour l'Afrique, on dit que la misère, etc., etc., je veux bien. Mais en 1960, l'Afrique avait moins d'habitants de la moitié ou même peut-être le quart maintenant. On scolarisait très peu. Il y avait à peine 10% de gens scolarisés. Maintenant, on a beaucoup scolarisé. Les vies se sont développées, il y a eu un exode rural. Dès que les problèmes sont accrus avec la démographie, et je dis que les États africains ont créé plus d'écoles que le colonialisme en a créés. Et puis, les jeunes aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, avant les civilisations ou les erreurs des civilisations, restaient longtemps contenus dans leur spécificité. Le désert, la brousse, tout ça reste des obstacles terribles aujourd'hui avec la télévision. Ce qui se passe à Bogota, on le sait immédiatement à Dakar, à N'Djamena ou à Kinshasa. Donc, il y a un phénomène d'alternité qui se pose. Les gens veulent accéder à cette société d'inventer le sujet du miracle économique. Donc, il faut beaucoup de philosophie pour aborder tous ces problèmes-là de manière, je crois, positive. Bon, je ne vais pas terminer, mais je ne vais pas me poser la parole. J'aurais voulu simplement dégager des pistes sur le plan économique, surtout pour la sécurité, etc. Parce que, justement, elle a dit qu'il ne faut pas que l'Afrique délocalise sa sécurité. Mais c'est un problème qui est réculent. Réculent, ce n'est pas aujourd'hui. En 1960, il y a eu des rébellions partout en Afrique. Il y a eu des rébellions au Niger, il y a eu des rébellions au Mali, il y a eu des rébellions au Tchad. Le Kogukim Chassa entre dans l'indépendance avec un grand chaos, etc. Le Kenya, et même le Kenya où les forces britanniques sont intervenues en 1963. Tout comme la Tanzanie où les forces britanniques sont intervenues pour mater des révoltes, etc. Tout ça, c'est la définition des États centraux que nous avons créée. C'est-à-dire qu'il faut reniférer l'État africain, non pas le déconstruire, mais le reconstruire dans le sens de l'unité, dans le sens où nos économies sont des économies extraverties. Il n'y a aucune convergence à faire. Absolument, parce qu'elles sont dans la même logique, dans la même dynamique économique créée par le Parti colonial. Merci, professeur. Je crois que vous avez compris. Merci beaucoup. J'espère que vous avez parlé. Quand on participe à des réunions africaines, en réalité, c'est toujours une grande messe et on entend toujours les mêmes choses. La France aussi, la France cela. Mais il y a très rarement, et c'était l'intérêt ici, la France est très importante, mais nous ne sommes pas moins importants, c'est qu'il y ait une autocritique africaine. Et l'autocritique africaine, elle est rare. Puisque c'est toujours l'extérieur qui est responsable. Je dis cela, ce n'est pas pour flatter les Français, je mets de côté le problème des Français en Afrique. Mais si vous prenez actuellement, et je suis membre d'un groupement actuellement qui est le groupement des Ennemis de la Centrafrique. Quand vous voyez historiquement l'évolution des problèmes depuis Rabat, l'esclavagisme, jusqu'à ce qui se passe actuellement, les contradictions entre le Tchad et la Centrafrique, etc., nous devrions quand même nous pencher sur nos propres problèmes avant d'aborder les problèmes venant de l'extérieur. On a l'impression que dans tous les dialogues, dans toutes les conférences que l'on fait, il y a toujours une fuite en avant. Et je crois qu'il est temps que nous pensions à nous-mêmes, que nous soyons suffisamment égoïstes pour nous aimer nous-mêmes. Merci beaucoup. Maintenant, on va arrêter là. Je crois que ce qui a été dit est dit avec éloquence et sagesse. Le conférencier, est-ce que vous pouvez introduire le deuxième sujet ? Non, mais ça, c'est juste... Afrique, pôle de... Je suis aussi un peu d'accord avec M. Dia, quelque part sur l'occupation des terres en Afrique. En matière d'investissement, je me pose bien la question de savoir est-ce que les Africains aiment bien l'Afrique ? Voilà. Pourquoi ? Pour investir, il faut qu'il y ait des fonds. Et les fonds, à ce niveau-là, viennent souvent des emprunts. Il y a des fonds propres, bien sûr, mais la plus grande partie vient des emprunts. Alors, quand je pose la question de savoir si les Africains aiment bien l'Afrique, je vais vous soumettre un petit cas, juste un exemple. Comment voudriez-vous concevoir qu'une personne qui a 100 millions de dollars à épargner, un Africain, vient avec ici en Europe. Il les place ici dans une banque et son propre pays vient toquer la porte de Bercy ici pour avoir un prêt de 10 millions. 10 millions d'euros. Ça vous donne quoi comme image ? Et avec ça, vous voulez que l'Afrique soit respectée et les Africains qu'ils soient respectés. Je crois que là, il y a un problème sérieux. Ça dépend de qu'il y ait les 100 millions. T'importe. Mais il y a les 100 millions qui lui appartiennent. Le caché ? Non, attendez. Il y a les 100 millions qui lui appartiennent. OK ? S'il ne les a pas volés. Qu'il les ait volés ou pas. Mais ils viennent les mettre ici. Et son pays a besoin de 10 millions. Son pays vient emprunter 10 millions ici. Et dans le gouvernement et dans le monde capitaliste français, ça se sait. Ça ne se cache pas. Et demain, après demain, vous verrez le ministre de l'économie ou le ministre de ce gouvernement-là venir toquer les portes ici, louer des chambres d'hôtel des suites pour attendre une réponse par rapport aux demandes de près de 10 millions. Est-ce que vous prenez... Vous trouvez ça logique ? Non. Vous pensez que demain, après demain, ou dans les 5 années qui vont venir, vous serez respectés ? Du moins ici en France. Je dis non. Alors, autre chose. Attendez, autre chose. Tantôt, M. Dia dit ici que les Asiatiques sont prêts à aller louer des terres en Afrique pour faire l'agriculture. Le professeur a rappelé ici que la sécurité alimentaire vient de l'agriculture. Et les terres les plus arables sont en Afrique. Qu'est-ce qui empêche les milliardaires angolais d'aller louer les terres en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville ou au Gabon ? Par exemple, qu'est-ce qui empêche ça ? Qu'est-ce qui empêche à un Congolais millionnaire en dollars d'aller louer les terres au Rwanda ou en Tanzanie ? Il n'a peut-être pas de la confiance. Mais la confiance, qui la crée ? Madame, quand nous venons profiter du système d'épargne ici, qui c'est qui a créé ce système d'épargne ici ? Ce sont les scientifiques qui ont appris ici. Mais nos économistes financiers d'Afrique, ils ont appris où ? Ici ? Nos ingénieurs agronomes pour valoriser ces terres-là ont appris où ? Ici ? Mais alors, vers où allons-nous ? Vers où allons-nous ? Demain, pour créer une monnaie, vous aurez besoin des économistes français. Mais pensez-vous qu'un économiste français va vous décrire le terrain pour concurrencer demain la France ? Ce que vous n'avez jamais fréquenté, le milieu économiste français, il faut passer dans les grandes entreprises ici. Vous verrez, parce que c'est là où se crée l'économie, le circuit économique de la France. Aller chez AXA, BNP, Saint-Gobain, mais c'est là que ça se crée. Je n'invente pas. J'ai eu la chance de passer par AXA, pas comme directeur, comme employé, mais j'ai eu la chance de rentrer là-dedans. Et j'ai entendu comment on considère les Africains. Vous voulez qu'on nous respecte ? OK. Mais pourquoi venir dépenser 5 millions pour avoir deux voitures alors que vous vivez là en Afrique ? Mais c'est votre argent. Dépenser 5 millions pour avoir deux bolides, qu'est-ce que vous allez faire avec ? S'ils sont des roiétistes que tout appellent, ils ne vont pas venir ça là-bas et qu'ils paient ça ici. Attendez. Voilà. Je m'arrête un peu là. Attendez. On va essayer de cadrer tout ça. Regardez. Mon pays, la Guinée-Colakry, tout dernièrement, j'ai dû voir à la une de le canal enchaîné qu'un milliardaire a acheté le mont Simandou. Un milliardaire israélien, il a acheté le mont Simandou dans la mafia. Ça, c'est le pays d'Amel Sekoutouré, un monsieur qui s'est battu contre le colonialisme politique, économique, culturel. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dès qu'il est parti, ceux qui l'ont remplacé ont commencé à brader les matières premières. Ce qui veut dire que c'est notre inconscience d'abord qu'il faut accuser. Et là, je suis d'accord. La responsabilité des mauvais Africains, il faut dénoncer. Et il faut l'attaquer. C'est-à-dire que nous n'avons... Mais quand je m'en fous que je sois ministre ou pas, vous me connaissez. Quand comparer me dit je ne viens pas parce que tu as dit que je suis resté... Je m'en contrebalance. Donc, il faut dénoncer nos défauts. C'est maintenant, avec le Simandou. Nous avons des défauts. On n'a pas de qualité. Si on avait beaucoup de qualité, on serait aujourd'hui comme les pays asiatiques. Les pays asiatiques, il y a le patriotisme. Ils sont prêts pour mourir. D'abord, pour leur culture. Vous avez bien vu que les Chinois, que ce soit les Japonais, ils ont leur culture qui sont en train d'actualiser tout en souverain aux cultures étrangères. Ils ont maîtrisé la technologie parce qu'il y a le patriotisme à la fois pour dire qu'il faut créer, qu'il faut se faire respecter. Eh bien, les Africains, le moment est venu avec le Simandou aussi de vous prendre en charge, de respecter vos mathématiciens, de respecter vos créateurs, ceux qui inventent et ceux qui investissent au pays, pas ceux qui viennent à Paris pour acheter des appartements. La vérité, elle est là. Maintenant, je ne vais pas non plus garder longtemps la parole. Monsieur. Merci, Monsieur Camerard, de donner encore une fois la parole. Je voulais plutôt dire que dans ces réunions pareilles, il faut que... moi j'en ai un petit peu aujourd'hui. C'est débit. 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 Récupérez votre bien. 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 finale qui sera lue par un philosophe de nom, M. Diab. Que ce soit la rencontre de Bercy, que ce soit le sommet avec le chef d'État, le CIMA est en avance. Parce que ce que disait le CIMA depuis longtemps, c'est maintenant ce qui se passe et c'est ce qui se dit à Bercy. On a parlé du fait qu'il faut le transfert de technologie. Il faut réussir le transfert de technologie. C'est indispensable. Il faut former des cas. Si l'Afrique, aujourd'hui, on le dit très bien, nous étions au même rang que les Chinois, que les Japonais, beaucoup d'Asiatiques, de pays asiatiques. Mais ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont repliés sur leur propre cadre aujourd'hui, il y a parmi ces pays, des pays comme la Chine, qui veulent même conquérir la Lune. Alors, ce qui a été fait, ce qui est possible en Chine, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible au Nigeria. Donc, les rencontres du CIMA, ce sont des rencontres scientifiques, ce sont des rencontres où on parle de l'économie, ce sont des rencontres où on parle de finances, c'est tout à fait normal, parce que nous croyons au cerveau africain. Il faut que les cerveaux africains, au même titre que tous les cerveaux de tous les continents, se mettent au travail. C'est dans ce cadre précis que le président Abdelha Sy, depuis longtemps, continue le combat. Parce que quand on croit en quelque chose, on va jusqu'au bout. le CIMA a rendu hommage à Mandela. Parce que Mandela, jusqu'à sa mort, jusqu'à son enterrement dimanche prochain, il est resté fidèle à lui-même. Personne ne peut l'aimer. Parce qu'il croit en Afrique, parce qu'il se dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tout ce qui s'est passé, c'est vrai, mais nous devons faire de nos manières une source d'espérance. C'est ce que Mandela a fait. Il a été mis en prison, mais en même temps, il est resté fidèle à lui-même et aujourd'hui, il est devenu ce qu'on appelle un exemple planétaire. Donc, de ce point de vue, le CIMA est très heureux de me recevoir ici. Et le président est bien placé tout à l'heure pour tracer les grandes lignes parce que nous allons coûter le verbiage pour le futur, c'est-à-dire maîtriser le futur africain c'est ça qui est le nouveau. C'est que nous allons préparer le futur africain, il faut réussir le futur africain. Le problème, il y en a. Et on me dirait « Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? » Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que quand le président Abdelhassi envisage de faire de 2014 l'année de la femme africaine, personne ne peut dire que malgré les guerres, malgré les pauvretés, malgré les malades, que ce sont des femmes africaines qui ont continué jusqu'ici à porter le continent sur leur dos. Ce qui est vrai, donc ce qui est nouveau, c'est qu'elles sont, cette partie, elles seront plantées en 2014. Ce qui est nouveau, c'est que les femmes chefs d'entreprise d'Afrique, avec le cimeur, se retrouveront pour parler de leur projet et pour voir comment réaliser ce projet. Ça, ce sont des choses nouvelles. Maintenant, je vais appeler celui qui a suivi ce qui s'est passé à Bercy et qui va en même temps nous donner tout ce qui a été plus ou moins recensé comme positif en matière économique et en matière actuellement de nouveaux rapports entre la France et l'Afrique parce qu'il faut le reconnaître, il y a un bon rapport, il y a un nouveau rapport qui n'a rien à voir avec la France-Afrique. qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, Hollande au moins s'inscrit cette fois-ci dans ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gannat. Ça, on ne peut pas le nier. Et de ce point de vue, nous lui avons rendu un hommage hier en disant qu'il a très bien fait d'aller au Mali, il a très bien fait d'être actuellement au Tchad et en répudie scientifique. Ça, c'est très bien. Ça, ce sont des côtés positifs. Maintenant, mon ami Diaba est venu vous restituer l'essentiel de ce qui a été dit à Bercy. Mon cher ami, vous avez vu tôt. Je rectifie notre ami, ce n'est pas ce qui a été dit à Bercy, mais ce qui a été dit ici. D'abord. Donc, c'est la déclaration finale. le Conseil international des managers africains s'est réuni à Paris les 13 et 14 décembre 2013. D'abord, pour tenir sa conférence annuelle du Forum économique de l'Afrique gagnante sur le thème de l'émergence de l'Afrique, des investissements, de la croissance, de la promotion des femmes et de la sécurité. Et ensuite, il célèbre ses membres les plus illustres, les lauréats qui sont ici présents et qui sont lauréats des différents prix desservés chaque année par les signes. La séance d'ouverture des travaux de la journée de réflexion a été marquée par un discours remarquable du président exécutif du CIMA, Sidi Abdelhassi, qui a demandé à la salle d'observer une minute de silence pour saluer respectueusement la mémoire du géant de l'histoire Nelson Mandela qui vient de l'hôpiter avant de lui rendre un hommage vibrant pour l'action décisive qu'il a menée pour conduire le peuple sud-africain dans sa lutte victorieuse contre le système barbare d'apartheid. Il a conclu en exhortant tous les Africains, notamment les jeunes, à se montrer dignes de l'héritage de Mandela en poursuivant son œuvre pour émanciper économiquement, culturellement et socialement notre continent. Il s'est aussi félicité en abordant les thèmes du jour du fait que les autorités politiques au plus haut niveau en Afrique et en France aient rejoint le combat que mène le CIMA depuis bientôt 30 ans pour montrer l'Afrique qui gagne, qui innove, qui décolle et qui est un partenaire fiable à court, moyen et long terme. En effet, le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique des 6 et 7 décembre et auparavant la rencontre de Bessy du 4 décembre qui a réuni 560 chefs d'entreprises français et africains ont été l'occasion de magnifier la coopération économique entre la France et l'Afrique en mettant l'accent sur le dynamisme réel de l'économie africaine et l'impératif pour la France de redoubler d'efforts pour rattraper le retard pris sur les autres partenaires du continent. Ainsi, il a été décidé de créer une fondation privée publique franco-africaine qui sera le catalyseur de la relation économique entre la France et l'Afrique. Le CIMA se félicite de cette excellente initiative qui n'en a pas goûté et va renforcer les relations de partenariat entre l'Hexagone et le continent africain. Le CIMA appuie les propositions pertinentes du rapport présenté par M. Hubert Védrine pour redynamiser la coopération franco-africaine. Il demande aux autorités françaises de prendre des mesures énergiques pour faciliter l'obtention de visas de longue durée pour les hommes d'affaires, les managers, les investisseurs, les intellectuels, les chercheurs, les universitaires et les artistes africains. Toutes les autres propositions de M. Hubert Védrine sont soutenues par le CIMA. Ces propositions sont au nombre de 15. Qui estime, le CIMA estime, quelles sont les bienvenues de ces propositions pour hisser à un niveau d'excellence les relations franco-africaines tissées par la géographie et l'histoire à travers ses vicissitudes. Sur le thème de la sécurité, les panélistes du CIMA et les équipements internautes ont mis l'accent sur la nécessité de bâtir des institutions fortes dans les pays africains, de promouvoir l'état de droit et la bonne gouvernance, de prendre à bras le corps les problèmes d'éducation, de formation et d'emploi des jeunes qui constituent un casse-tête pour tout le continent où le développement démographique est une chance pour l'avenir et un défi à l'évolution. Les seules solutions pertinentes passent par le développement économique, par les entreprises privées avec les investissements massifs des États dans les domaines des infrastructures de base, écoles, universités, etc., dans des espaces économiques intégrés et en coopération avec tous les partenaires du continent. A ce défi majeur pour donner de l'espoir aux jeunes bien formés qui vont prendre la relève, il faut ajouter celui de promouvoir les femmes dans tous les domaines d'affaires économiques, sociales et politiques. Les femmes africaines ont fait la preuve de leurs compétences, de leur efficacité dans le travail et dans le sérieux. Elles sont un atout fondamental pour le continent et cela se vérifie dans tous les pays où elles portent à bras le corps des pans en quai de l'économie nationale. Le CIMA va d'ailleurs organiser l'année prochaine la première conférence des femmes chefs d'entreprise en Afrique. Enfin, considérons la question de la croissance économique qui atteint des taux remarquables dans toutes les régions du continent. Le CIMA exhorte tous les acteurs économiques à persévérer dans l'effort pour que partout des taux à deux chiffres soient atteints pour faire décoller définitivement le continent. Cet objectif peut et doit être réalisé si tous les boulots d'étendement sont identifiés et jugulés. Cela doit constituer une préoccupation majeure pour la CEDAO, l'UMOA, la CEMAC, la SADEC, l'UMOA, etc. Le CIMA est convaincu que l'œuvre de l'Afrique a solliée. Il faut cependant poursuivre le combat et rester vigilant. Le CIMA qui a conscience d'avoir fait œuvre pionnière se félicite du triomphe de ses idées qui aujourd'hui font l'unanimité. Les chefs d'entreprise africains ont prouvé qu'ils étaient dignes de confiance, qu'ils ont du répondant, qu'ils sont patriotes et innovants. ils méritent d'être célébrés. Bonne soirée, bonne fête et bonne année. Voilà. Chers tous les collègues, on vous a restitué ce qui a été dit pendant la journée culturelle de la rencontre organisée par CIMA en matière de sécurité. Tous les conseils et les ambassades d'ici présents, c'est dire que vous avez compris votre message. Ce remerciement, ce remerciement sincère et fraternel. Je pense à un manager djuboutien qui, à cause d'élections, il y a trois jours dans son vie, il n'a pas pu être là, M. Husserl Mohamed qui est un grand qui nous vient de loin, M. Audace du Burundi. En notre pays d'où est né le conseil de l'âge africain, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire sur l'expérience de président Alassane de la Côte d'Ivoire. M. le Président de l'Avricain de la Côte d'Ivoire. Si je terminais par la Côte d'Ivoire, c'est vous dire que l'histoire du conseil a commencé sur le sage conseil de feu de président Lise Féboigny en 1986. En 1996, sous le conseil du président Abdou Diouf, actuel président de l'OEF, nous avons avec eux les endroits de feu de joigny mis sur le Côte d'Ivoire. Et le club a été porté sur le fonds de baptism à Yerondé en 1996. .